Serons-nous un jour remplacés par des intelligences artificielles ? Parfois, on entend dire que le chômage, c'est à cause des immigrés, des Chinois ou de François Hollande. En vérité, celui qui pourrait tuer votre travail dans le futur, c'est lui. Ou lui. Ou lui. En gros, les programmeurs, ceux qui fabriquent l'intelligence artificielle, ceux qui assurent l'automatisation des choses. Alors évidemment, on peut se dire que les robots qu'on voit dans les films n'existent pas. Que les vrais robots ressemblent plutôt à ça. Et ils font des métiers répétitifs que même les humains n'ont pas envie de faire. C'est vrai, les machines qu'on connaît le mieux pour l'instant servent des cafés, poinçonnent les tickets de métro ou font payer les courses au supermarché. Mais ce n'est pas tout. Les intelligences artificielles sont aussi de plus en plus intelligentes. Et surtout, elles apprennent à apprendre. C'est ce que les anglo-saxons appellent le machine learning. Prenons le cas de Baxter, par exemple. Baxter est un robot américain. Au départ, il ne sait pas faire grand chose. Mais on peut lui apprendre à faire plein de trucs. Comme empiler des bouts de bois, ranger des yaourts ou plier des t-shirts. Ça n'a l'air de rien, mais cette capacité d'apprendre est cruciale pour effectuer des tâches de plus en plus compliquées. À terme, les médecins, les assureurs, les hommes d'affaires, même les artistes sont concernés. Prenons quelques exemples. En 2017, des chercheurs ont fabriqué un logiciel dermatologue. En consultant des dizaines de milliers de photos dans une base de données, ce logiciel a appris à détecter les tumeurs de la peau. Résultat, il est devenu aussi doué que les vrais dermatologues pour détecter les cancers de la peau. Autre exemple, en 2016, un cabinet d'assurance japonais a recruté Watson, une intelligence artificielle mise au point par IBM qui peut évaluer les dossiers médicaux des clients. Par exemple, si Watson voit qu'un client va souvent à l'hôpital ou qu'il a eu plein de cancers, l'assurance sera plus chère pour lui. Chez l'assureur japonais, Watson fait l'équivalent du travail de 30 personnes. Elles ont toutes été licenciées. Et puis, il y a Aladdin. Pas lui, lui. Cette plateforme informatique, inventée par Larry Fink, gère les investissements et les placements de plein d'entreprises. Elle guette les marchés en permanence et détermine les meilleures idées pour placer son argent. Aladdin est tellement doué qu'il gère beaucoup, beaucoup d'argent, 15 000 milliards de dollars, soit 7 % des actifs financiers de toute la planète. Donc en résumé, oui, les intelligences artificielles savent faire de plus en plus de choses. Du coup, on commence à s'inquiéter que les robots de plus en plus intelligents prennent un jour le pouvoir et réduisent les humains en esclaves. Mais les problèmes vont commencer bien plus tôt, et les enjeux sont avant tout économiques. En 2013, des chercheurs de l'université d'Oxford ont fait une très longue liste avec plein de métiers. Ils ont fait une typologie des tâches qu'il faut combiner pour assurer tous ces métiers, puis ils ont évalué les chances que ces tâches soient automatisées. Résultat, un quart des professions ont plus de 90 % de chances d'être remplacées par des robots. Si vous êtes chirurgien, chorégraphe, psychologue ou instituteur, ça devrait aller. En revanche, si vous êtes télémarketeur, couturier ou réparateur de montres, il va falloir songer à changer de métier. D'ailleurs, changer de métier est souvent présenté comme la solution au problème. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, les innovations qui ont détruit des emplois en ont créé suffisamment pour compenser. Par exemple, la voiture a tué les conducteurs de calèche, mais en retour, elle a créé les pompistes. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, le rapport entre destruction et création est très asymétrique. Les estimations se multiplient et certains annoncent que l'automatisation pourrait faire disparaître 3 millions d'emplois. En retour, elle n'en créerait que 500 000. Et tout cela, c'est pour bientôt. Prenons un cas concret, les voitures automatiques. Elles existent déjà, elles fonctionnent très bien. Et si jamais elles se démocratisent, fini les routiers, les livreurs, les chauffeurs de bus, les taxis, etc. Un pan entier de l'économie s'effondre. Pour se faire une idée, aux États-Unis, les transports représentent plus de 4 millions d'emplois. Ils sont tous concernés par cette mutation. Alors, que reste-t-il aux humains ? La réponse la plus répandue tient en un mot, la créativité. Et effectivement, on imagine mal des machines réussir toutes seules à faire des choses comme ça, ça ou ça. Enfin ça, si, peut-être. Il n'empêche, les machines sont déjà en train d'imiter l'humain dans plusieurs domaines créatifs. Elles peignent des tableaux, gagnent à des jeux télévisés ou composent de la musique. Alors certes, la qualité du rendu est parfois discutable, mais les faits sont là. Les machines apprennent à faire comme nous, et elles apprennent vite. ... ... Sous-titrage ST' 501